La berline. Inventée au XIVe siècle par un piémontaine nommé Philippe de la Chiesse, elle désigne à l'origine un véhicule léger tiré par des chevaux. L'invention de la voiture à pétrole au XIXe siècle ayant essentiellement vu la traction animale remplacée par le moteur à combustion interne, le terme berline alors couramment usité fut donc repris pour qualifier certaines des représentantes de ce nouveau type de véhicule. La berline désignera donc depuis cette époque une automobile au toit rigide fixe munie d'un pare-brise également fixe et de plusieurs portes et vitres latérales. Dénommé tricor une certaine catégorie de berline embarque trois parties distinctes, une partie réservée à la motorisation, l'habitacle dédié au transport des passagers et un corps appelé mâle dédié au transport des bagages. Répondant à une demande de type principalement utilitaire, certains des représentants de ce type de véhicule se sont toutefois fait remarquer par une réelle recherche au point de vue esthétique. Ce sont donc 10 des plus beaux exemplaires de cette catégorie dont nous nous apprêtons à faire la liste aujourd'hui. Maserati Quattroporte version 6 6e génération de la berline de luxe du célèbre constructeur italien, la Quattroporte était présentée au salon automobile de Francfort en 2013. Dessinée par le chef du style du groupe Fiat Lorenzo Ramacciotti, elle embarquait plusieurs motorisations dont un V8 d'origine Ferrari. Mais ce qui nous intéresse ici n'est point tant la motorisation que le style. Héritière d'une longue lignée ayant vu nombre de ses ascendantes arborer des robes plus en phase avec la mode du moment qu'avec la recherche d'intemporalité esthétique, cette version s'en détachait par un dessin qui fera date. Qualifiée à l'époque par de nombreux observateurs de plus belle Quattroporte, jamais dessinée, elle reprenait en les affinant les traits les plus attractifs de la génération précédente. Ainsi, en bonne italienne, le dessin, usant principalement de courbes voluptueuses, décline à l'envie une bonne partie des canons de la sensualité. Vu de trois quarts arrière, la ligne de caisse plongeante souligne le caractère sportif de l'auto. Les ailes arrière, fortement soulignées par deux vagues évoquant des hanches robustes, débouchent sur une poupe musclée, quoique magnifiquement discrète. L'Avent, quant à lui, fait la part belle à l'histoire de la marque, tant la calandre inversée et saillante ornée du fameux logo que le dessin en coin des feux rappelant certaines des réalisations les plus marquantes du constructeur au trident. Si les chiffres de vente de cette auto confidentielle confirment la quasi impossibilité, même pour un constructeur possédant une telle aura de résister au rouleau compresseur germanique sur ce créneau, cette voiture se démarque malgré tout de la plupart de ses rivales par une plastique sans conteste bien plus attractive et intemporelle. Tesla Model S Présentée au salon de Francfort en 2009, la Tesla Model S est une voiture qui fera date dans l'histoire de l'automobile. Remettant à jour le concept de voiture 100% électrique à batterie, présentée par son géniteur comme solution ultime à la destruction prochaine de la planète, elle n'en finit pas, plus de 10 ans plus tard, de déchaîner les passions. Si les débats concernant sa capacité réelle ou supposée à respecter l'environnement font toujours rage, un point là concernant reste étonnamment peu commenté, son esthétique. Car il faut reconnaître que rares sont les voitures actuelles proposant un tel équilibre au niveau de leurs volumes extérieurs. Une fois n'est pas coutume, commençons par les parties vitrées. Habilement soulignée de chrome, la totalité des vitres s'intègre harmonieusement dans un ensemble de courbes qui se rejoignent en angle saillant du plus bel effet au niveau de la custode. Le profil, proche d'une carrosserie bicorre, évoque la force mais sans excès. Témoins la ligne de caisse courant sans accroc depuis la partie supérieure galbée des ailes avant jusqu'aux ailes arrière en forme de hanche rebondie. La ligne de pavillon fuyante au niveau du spoiler arrière permet quant à elle de renforcer l'impression de puissance et de performance. Les parties concaves des flancs, quoique légèrement trop torturées, permettent cependant de faire ressortir sans excès les bas de caisse habilement soulignés de chrome. On notera également l'intégration très réussie des roues de très grand diamètre dans des arches ne laissant pas apparaître d'espaces disgracieux. Réputée pour sa motorisation et ses performances, la Model S propose aussi, et on a tendance à l'oublier, une esthétique bien plus qu'enviable. Alfa Romeo Giulia Présentée en 2015, la berline Giulia succédait à la 159 dont la production avait été arrêtée 4 ans plus tôt. Récompensée par le titre de la plus belle voiture de l'année durant le Festival Automobile International de Chambéry ainsi que par les lecteurs du journal allemand AutoBuild en 2016, il est peu de dire que la voiture possède parmi les lignes les plus attractives de toute la production automobile actuelle. Dessinée par le centre de style Alfa Romeo, la Giulia se révèle une superbe traduction de la meilleure tradition italienne. Une fois de plus et à l'instar de la 156 c'est bien l'harmonie des proportions qui marque le plus. Les différentes parties de la carrosserie sont agrémentées d'éléments emblématiques issus de 100 ans d'histoire de la marque. Le plus remarquable d'entre eux est probablement la grande calandre en V ornée du fameux logo. Les larges entrées d'air de chaque côté du bouclier avant impriment un réel dynamisme à l'auto. Cette impression est renforcée en vision latérale tant l'absence de porte à faux à l'avant que les hanches fortement galbées à l'arrière accentuant la sensualité toute latine imprimée à l'ensemble des courbes du véhicule. La partie arrière, fortement galbée comme souvent chez le constructeur, n'est pas en reste achevant d'assurer le spectacle. Si la Giulia ne rejoindra probablement pas la tête du classement ultime des Alpha Romeo les plus belles de tous les temps, tant le constructeur s'est fait connaître pour ses coupées aux lignes fulgurantes, elle occupe probablement la première place en termes de beauté des véhicules à destination familiale disponibles actuellement sur le marché. Mercedes-Benz classe E W124 Dévoilée en 1986, la Mercedes-Benz classe E de code W124 avait la lourde tâche de remplacer la voiture que de nombreux observateurs dont la rédaction de cette chaîne considère comme étant probablement la meilleure jamais produite. Très peu onéreuse à l'utilisation, conséquence d'une fiabilité hors normes, sans concurrence à l'époque en termes de protection du conducteur, la fameuse W123 possédait toutefois plusieurs défauts. Parmi ceux-ci, une ligne qu'il était difficile même à l'époque de qualifier de belle. En 1979, conscient du problème, le directoire de Mercedes-Benz décide de confier le dessin de sa remplaçante à un de ses stylistes maison, l'italien Bruno Sacco. Succédant à une longue liste de designers de légende, il était devenu directeur du design de la marque à l'étoile en 1975. La mission qui lui est confiée est de taille. Il s'agit de moderniser l'image du plus gros succès commercial à l'époque de la marque à l'étoile, celle qui sera appelée bien plus tard la classe E. La tâche est d'autant plus ardue qu'elle implique de maintenir une caractéristique propre aux produits de la marque dans les années 1980. Le dessin de la nouvelle venue devra résister à l'usure du temps et transcender les modes, une Mercedes-Benz de cette époque étant conçue pour durer de nombreuses années. Le résultat sera supérieur aux espérances. Bruno Sacco arrivera à injecter une bonne dose de modernité dans le dessin du best-seller de Mercedes-Benz. Si les boucliers en plastique auront fait bouler beaucoup d'encre à l'époque, la totalité des observateurs salueront l'équilibre des trois volumes et le dynamisme de l'ensemble vu de profil. Le tout en réussissant le tour de force d'intégrer visuellement la fameuse Quacante diluvienne calandre à un faciès infiniment plus moderne que celui de la 123. Mais aussi techniquement le CX de l'ensemble ne dépassant pas la valeur alors record de 0,29. Preuve de la beauté intemporelle de sa ligne, la grève sous le capot de la W124 plusieurs années après son introduction sur le marché du moteur V8 du non moins superbe coupé SL donnera naissance à l'une des berlines les plus fascinantes mais aussi les plus discrètement belles de tous les temps, la légendaire 500e. Rolls-Royce Phantom V Difficile de parler de Berlin sans évoquer l'un des joyaux de la couronne britannique, Rolls-Royce. Réputée pour ses limousines de taille immense et au prix stratosphérique, la marque anglaise présentait en 1959 son nouveau vaisseau amiral la Phantom V. La ligne, sans opérer de révolution par rapport à la version précédente, évoluait vers un dessin devenu depuis totalement intemporel. Les deux traits de génie sont sans aucun doute les suivants. Tout d'abord le dessin superbement fluide de la ligne de caisse. Celle-ci prenant naissance sur le côté du capot avant court tout le long du véhicule pour terminer sa course sans le moindre heure à la base de la malle arrière. L'alliance esthétique de deux vagues soulignant tant l'aile avant que l'aile arrière permettant de muscler le dessin avec l'as et d'une beauté à couper le souffle. Pour finir, tant le dessin de l'habitacle que la forme de la malle arrière s'intègrent de la manière la plus harmonieuse possible reprenant la dynamique imposée par les lignes précitées. Plus d'un demi-siècle plus tard, cette voiture reste sans conteste l'archétype de la voiture de luxe, les réalisations de la marque ultérieure ayant pour la plupart failli à reproduire cette vision de la beauté, de la finesse et du bon goût. Aston Martin Rapid. A l'instar de Maserati ou encore Ferrari, il faut reconnaître que le célèbre constructeur britannique de Gaden s'est fait connaître pour nombre de véhicules au dessin emblématique voire légendaire. Oui mais tout comme ses concurrents transalpins nombre de ses sublimes réalisations sont à ranger dans la catégorie des coupés. Pire rares furent les incursions de la marque dans le secteur des berlines qui furent couronnées de succès tant sur le point commercial qu'esthétique. En 2010 Aston Martin décide toutefois de remettre sur le métier son ouvrage. C'est que les récents succès commerciaux des Mercedes CLS et Porsche Panamera en sont la preuve. Il existe un public de plus en plus nombreux pour des véhicules sportifs de grand luxe mais dotés de 4 portes et 4 vraies places. La réponse du vénérable constructeur britannique sera la berline surnommée Rapide. Équipée d'une déclinaison du moteur V12 vue sur la sublime DB9, elle reprend de cette dernière également sa plateforme. Mais aussi, et c'est une bonne nouvelle, elle reprend également la plupart des recettes esthétiques ayant fait de sa sœur coupée un classique. Si la calandre maison est évidemment conservée, l'œil se porte sur un profil qui, à défaut de suggérer directement un des magnifiques coupés de la marque, en reprend toutefois les codes. Pavillon bas et fuyant vers l'arrière, ligne de caisse sans le moindre accident, démarrant à la calandre inversée et s'achevant dans un béquet discret, découpe des portes arrière très anguleuses mais impeccablement intégrées, absence de vitres de custode et pour finir bas de caisse finement soulignée mais intégrée dans la carrosserie. Ce dessin s'il fait certes quelques concessions à l'aspect pratique, en l'occurrence à la possibilité de permettre à deux adultes d'accéder facilement aux deux places arrière, réussit le tour de force de ne pas le faire payer par une esthétique utilitaire. Bien au contraire. Jaguar XEJ Experimental Jaguar C'est sous ce vocable que Sir William Lyons désignera en 1962 le projet qui devra donner naissance quelques années plus tard à la remplaçante de la vénérable MK2. Il faut tout d'abord savoir que le projet XJ original lancé en 1962 avait pour but la conception non d'une berline mais d'un grand coupé 2 plus 2. Désirant en parallèle améliorer les chiffres de vente en berne de ces berlines vieillissantes sur le continent américain, le constructeur Ophélin décidera d'ajouter deux portes à son prototype original. Le dessin moins arrondi que celui de la MK2 s'adapte donc aux besoins d'accroissement d'espace intérieur au profit des passagers. La presse de l'époque est unanime. Il s'agit de l'une des voitures les plus confortables et agréables du marché. Mais aussi elle surprend par ce dessin que la quasi-totalité des observateurs décrivent comme l'un des plus élégants connus jusqu'alors. Élégance raffinée des 4 phares à l'avant. Pavillon bas. Ligne de caisse sans le moindre accroc. Équilibre des volumes. Ange galbée accroissant l'impression de grande finesse à l'arrière. Cette voiture, bien que de dimensions respectables, imposait un dessin dont le classicisme disputait la vedette à une élégance rarement vue avant elle et encore moins après. S'il ne fallait qu'une preuve de l'aspect intemporel de ce dessin, fait rare dans l'univers de l'automobile et surtout dans le domaine des berlines, toutes les générations de XJ qui succéderont à l'original durant pas moins de 40 ans reprendront plus ou moins les lignes tracées par un William Lyons qui signait avec cette XJ son ultime chef-d'œuvre. Alfa Romeo 156 Lancée en 1997, la berline 156 était présentée à l'époque comme le renouveau de la marque Transalpine. Car depuis son rachat par le géant Fiat à la fin des années 1980, le constructeur emblématique de Milan était sous les feux de la critique. Moteur vieillissant, passage au diesel et autre abandon de la propulsion avait fait fuir de nombreux fans de la marque vers des cieux alors réputés plus cléments en un mot allemand voire japonais. La plateforme de la nouvelle venue sera une évolution de celle qu'elle remplaçait, la 155. Mais la vraie surprise est ailleurs. Alors que le constructeur italien depuis les années 1980 avait multiplié les réalisations présentant angles droit et autres lignes tendues, la nouvelle venue adoptera une esthétique faite de lignes fluides et de courbes. Le dessin signé de l'Espagnol Walter de Silva apporte une vraie touche de modernité tout en multipliant les clins d'œil au passé de la marque. Caractéristiques marquantes, calandre en V mordant jusque dans le bouclier, poignée avant de type néo-rétro, plaque minéralogique déportée et poignée arrière dissimulée dans le montant de la portière. Si le dessin général de l'auto ne fait pas montre d'une originalité extraordinaire et encore moins de la moindre outrance c'est justement son côté harmonieux qui retient l'attention. L'équilibre subtil de chacun des trois volumes intelligemment rehaussé par l'alliance des courbes et lignes droites précitées reste plus de 20 ans plus tard comme l'un des meilleurs exemples de mariage entre deux contraintes généralement antinomiques la praticité et l'esthétisme. Jaguar MK2 Souvent citée comme l'inventrice du concept de berline compact sportive de haut de gamme, la Jaguar MK2 était réputée dans les années 1960 pour ses performances et sa tenue de route sans concurrence dans le segment. Reprenant dans ses versions les plus puissantes les mécaniques de la type E elle fut longtemps considérée comme la berline la plus puissante au monde. Mais aussi la plus belle tant son esthétique disons le tout net était et reste aujourd'hui totalement craquante et intemporelle. Reprenant la construction monocoque de son prédécesseur elle surprend à son lancement en 1959 par une ligne d'un équilibre rare. Tout en rondeur, son dessin de profil évoque les plus belles réalisations de la marque. Rien ne perturbe l'habile soulignement de la ligne de caisse prenant naissance à l'avant des ailes antérieures et finissant en pente douce sur une poupe d'une élégance rarement égalée. Se démarquant de la version précédente par des montants de portes allégés, ce choix apportant un surcroît de luminosité dans l'habitacle permet également d'affiner la ligne au niveau supérieur. La partie avant à elle seule est d'une beauté difficile à prendre en défaut. La calandre surmontée d'un capot en V ainsi que la distribution des 4 feux apportent à l'avant une touche de dynamisme bien en phase avec la sportivité de l'auto. Une décidément très belle auto qui, comme la plupart des chefs d'œuvre automobiles, reste attriante quel que soit l'angle sous lequel on la regarde. Mercedes CLS C219 Coupé 4 portes. C'est sous cet illogisme sémantique que la fameuse marque à l'étoile décidait de présenter sa nouvelle berline de nom de code C219 en 2005. Basée sur la plateforme de la W211, son rôle était de s'intercaler entre la classe E et la classe S. Berline au pavillon rabaissé, le génie des designers de Mercedes-Benz était de mettre à jour un concept pourtant déjà ancien mais avec de nombreux éléments faisant appel à la modernité de l'époque. Tout d'abord, rarement intégration visuelle des trois corps n'a été aussi réussie. Une fois de plus, la simplicité du dessin paie. La ligne de caisse plongeante parcourant l'ensemble de la carrosserie était subtilement mise en valeur par une nervure prenant naissance à la roue avant et se terminant superbement au milieu des feux arrière. La malle arrière surélevée mais parfaitement intégrée au profil souligne l'aspect très dynamique de l'ensemble. Ferrar, les versions les plus musclées se doteront d'appendices qui, quoique virilisant la ligne, ne tomberont jamais dans le tuning de mauvais goût au contraire de nombre de réalisations concurrentes. Une bien belle auto dont aucune de ses remplaçantes n'a jusqu'ici réussi à approcher le niveau d'émotions visuelles provoquées chez ces observateurs. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Superthanks YouTube en cliquant sur le bouton merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. Sous-titrage Société Radio-Canada